Sous-titrage ST' 501 Attends ? Je me demande ce que c'est. Sous-titrage ST' 501 Oh, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de... de me reposer une minute. Ça devrait aller. Il y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu, monsieur Dumette. Tout le monde est là. Allons-y. On va gentiment suivre monsieur Dumette sans se disperser. C'est compris ? Kate. Qu'est-ce que t'en dis ? Un camp de vacances en enfer. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin. T'inquiète pas pour ça. Tu viens ? T'es sujet au vertige ? Peut-être. Oui. Oh non ! On va tous mourir ! Laisse... moi ! Oh là là ! Détends-toi, Mar. Oh, c'est vachement haut. Ça va ? Oh la vache. Tu peux le faire. Regarde devant. Pas en bas. Ça ira. C'est bon. T'en es bien sûr ? J'aurais pas dû regarder. C'est... c'est rien que de l'eau en dessous. Tu sais nager. En plus, le pont a l'air... plutôt solide. Non ? Allez. Je suis là. Comme ça. Tu vois ? C'est facile. Je regarde pas. Tu regardes tout droit. Ouais. Tu vois ? C'est pas dur. Merci. Tu trouves toujours les mots pour me motiver, toi. On devrait rejoindre Monsieur Dumette. Où sont-ils passés ? Excusez-les. Ils viennent de la ville. Allez, on se bouge. On n'a pas toute la journée. Où sont-ils passés ? C'est pas dur. Tu vas voir. C'est beau, Monsieur Dumette, cet endroit est incroyable. Ouais. Ce sera peut-être pas un week-end perdu. Salut. Je me demande qui tu es. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... J'ai vu une gamine. Là-haut. C'était ta seule fan. Et tu la verras plus jamais. T'es vraiment une connasse. Tout ce qu'il y a ici est fragile. Surtout faites attention. Waouh, je reviens pas. Waouh ! Regardez ça. C'est... à tomber. C'est juste... insensé. Voulez-vous bien tous signer le registre, je vous prie ? Euh... Y'a pas tout le matériel, là. Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres. La trousse à maquillage de quête nous a ralentis. Erin, mes cigarettes ? Dans le sac à dos bleus. Allez vous installer. Je vous retrouverai pour le dîner. À vingt heures. Monsieur Dumette, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment un lieu fantastique. Je vous l'avais pas dit que c'était un super plan. Ah, je le savais. Ah, te voilà enfin. Boulot, boulot, boulot. Tu n'as pas arrêté de la journée. Et moi, pendant ce temps, je me faisais un sang d'encre. Tu t'es volatilisé. Sans même me laisser un mot. C'est ma chanson... Oh ! Oh, pardon. T'es à cran. Oh, mon dieu. Je crois que j'ai failli mourir. Comment ? Tu m'as pas entendue ? J'étais... Je crois qu'on est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi, je l'ai vue. Une gamine. Monsieur Dumette a sûrement de la famille, des amis, des employés. Cela dit... N'empêche que... Ce lieu me fout les jetons. Disons que... Il est spécial. Et tu... Chantais ? Euh... Oui. C'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met du beau mon cœur. Ça marche pas vraiment. Dommage. Chambre 181. Euh... C'est au coin du couloir, je crois. 183. C'est la mienne. Ok. Ok. Bonne chance. Te perds pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu cries. Merci. C'est normal. Y'a pas à avoir peur. En fait... Hé ! Oui ? Reste avec moi le temps que je m'installe, on cherchera ta chambre après. Je tiens pas à rester seule dans cette baraque, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci. Je me serais sûrement perdue. C'est qu'un couloir, Erin. Bienvenue chez moi. Ouah ! C'est euh... Douillet ? Hum, ouais, c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus s'y affiniter. J'sais pas si t'es au courant. A Topeka, tu parlais en dormant. Ah oui ? Et qu'est-ce que j'ai dit ? À vrai dire, c'était un tas d'injures incohérentes. Oh ! Je dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne, celle-là. Tu vas me détester, mais moi je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre, mais cette histoire avec Mark l'affecte beaucoup. Arrête ! C'est un robot. Euh, y'a pas de salle de bain ? C'est quoi ? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu ça ! Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, j'ai pas envie de surprendre Charlie sur le trône. J'imagine qu'il y a pas de mini-bar non plus. Oh ! Tu es mauvaise langue. C'est quoi ça ? Du vin ! Ça se voit pas ? Euh, je sens que si on boit cette bouteille, Charlie va le savoir. Là, il va faire son chef et je vais culpabiliser. Encore. Ouais, c'est son genre. Mais, on bosse pas là. On a du temps. Ça se fait pas de boire avant. J'ai pas dit non plus qu'on allait se prendre une grosse cuite avant le tournage. Attends, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai soif ! Et puis, t'es mignonne quand tu t'énerves. Je... Quoi ? Tu me trouves mignonne ? Oh ! T'es vraiment maladroite. Que dirait Charlie ? Oh ! M'en parle pas. Où il est passé ? Euh... Il est contre le mur, là-bas. Tu le vois ? Tu vas bien ? Merde ! Tu veux me faire peur ? Histoire de te venger. C'est réussi. Alors, t'es asthmatique ? Depuis toujours. Grâce au traitement, je mène une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Et le truc, c'est que je dois à tout prix éviter la poussière et... les pollens et les gros effets de surprise. Je suis une conne. Tu pouvais pas savoir. C'est rien. Promis. T'es sûre ? Oui. Certaines. Donc... Ouais. Douillet. Tu vas boire ce truc ? Et voilà, empoisonné. C'est buvable. C'est vrai, ce mensonge ? C'est... corsé. Un bon millésime. Ah ouais ? Je perçois... une nuance boisée... un petit soupçon d'agrumes... Et un arrière-goût très puissant de vieilles chaussettes toutes sales. Oh, mais en fait... Moi, je te déteste. T'es qu'une sale menteuse. Oh, désolée. Tu faisais pas allusion au fait que je te trouve mignonne. Ah ouais ? Hum... Si je suis en train de rugir, c'est à cause du vent. C'est pas parce que je suis gênée. Je te jure. C'est vrai. Désolée. Je voulais pas créer de malaise. Je... Non, c'est juste que... On travaille ensemble et... Charlie me reproche toujours de pas être assez professionnelle et... Je comprends. Non, enfin, je dis pas que... que ça me fait pas plaisir. Irine. Ou bien que je te trouve pas mignonne. C'est juste que... Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Oh mon Dieu, je... 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 Oh... Tu m'as eue ? Oh... Je te charrie, ça fait des mois que je veux t'embrasser. J'avais trop peur de faire le premier pas. Aïe ! Pardon. Pardon. Qui... Qui est là ? Des couteaux portent comme un pervers. Désolé, j'arrive au mauvais moment. Non, on bavarde rien de plus. On se demande si ce réseau va supporter tout le matos. Euh... Ouais. Si l'hôtel fonctionne sur générateur, faut s'assurer qu'il tienne le coup. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes ? Je ne trouve pas ma chambre et je me cherche une cigarette. C'est drôle de truc. C'est des nombres. Ils montent et descendent. Dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, dans dix minutes, on se retrouve pour réfléchir à notre premier plan. On a toute la soirée. On fait ça après manger. La marche m'a tuée. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne après manger. Je vous laisse dix minutes. Ok. On arrive, on y sera. Oh, Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Pas de cigarette. Pourtant, c'est là que je les ai mises. Tu peux me montrer ? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer les couleurs. Alors, affaire à suivre ? Ouais. Carrément. Bonne chance avec vos chambres. Bonne chance avec vos chambres. Allez, allez, en route ! Plus vite ! Où est-ce qu'ils vont comme ça ? Il y a peut-être. Donc ça, les gens va me laisser dormir. C'est important-être. C'est grave mal possible. Il y a plusieurs instants. Il y a beaucoup à mes côtés avec vos chambres et mes côtés. Il y a des котiers. Il y a desros. Il y a pas de «sans ». Il y a des petits chambres. C'est parti. Alors ? Je cherche. Oh, Kate a trouvé ça pour toi. Briser ses chaînes. Comment se libérer de son anxiété ? Vous vous foutez de ma gueule, là ? Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton stress. Ne m'aime pas en rêve. Je suis pas stressé. Ok ? Franchement, j'ai l'air stressé ? Euh... C'était pas une question. Ouais, elle est classe ta carte de visite. Je sais, c'est le relief. Ça fait toutes les différences. Les cartes de visite, ça fait vieux. Toi, t'es vieille école. Qui bosse à l'ancienne. Je les ai imprimées en cartonnée. Et le logo est en alu. Merde. J'aurais dû en préparer une pour M. Dumette. Tu les as trouvées ? Non. Je t'assure que je les ai bien prises. Je comprends pas, là. Ah, bon sang. Bon, et si t'arrêtais de fouiller dans ce truc n'importe comment ? Essaye d'être méthodique. Méthodico. Sac à dos bleu, la poche de devant. J'avais bien mémorisé leur emplacement. Elles ont disparu. Disparu ? Comme par magie ? Tu penses qu'on me les a piquées ? Je... je sais. Je ne m'étonnerai pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Ou Jamie. Désolée. De rien. Passons à autre chose. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro à ce point ? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, non ? Eh ben, légalement, c'est interdit de fumer dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Mon autre casquette. T'en as deux pareilles. Elle me va bien. Je ne vois pas où est le problème. Un endroit pareil, c'est... Je n'en reviens pas de la chance qu'on a. Tu ne crois pas que les autres épisodes auront l'air nuls en comparaison ? Ils sont nuls, c'est un fait. Mais celui-là, il va marquer les esprits. En mode Amy Howard ? Voilà, tu as tout compris. Me lâche pas, Erin. On va cartonner. Tu crois qu'on va être reconduit ? Laisse-moi m'occuper de ça. Contente-toi de m'aider comme tu le fais d'habitude, et je ferai en sorte que tu gardes ton boulot. Ça te va ? Euh... Ouais. C'est parti. Tu devrais être worth quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Hé, Charlie, pour la prochaine saison, je me disais que je pourrais tenter des trucs niveau son, des trucs créatifs. Erin, tout ce que tu fais pour la boîte est déjà extrêmement précieux. Genre porter tes sacs et m'occuper de ton linge sale ? Exactement. Pour réussir dans ce métier, il faut savoir faire ses preuves. Montrer qu'on est motivé. Je... Je crois qu'il te faut un assistant. Un assistant ? Euh, c'était une idée stupide, Charlie, mais je... Un assistant ? Un assistant personnel ? C'est ça. Comme ça, je pourrais aider au montage. Excuse-moi, au montage ? Le mixage audio. Je me dis que t'as plein de choses à m'apprendre avec ton expérience. Ce serait l'occasion de transmettre ce savoir. Ouais, t'as peut-être raison. Et un assistant ne perdrait pas mes cigarettes, n'est-ce pas ? Exactement. Dis, tu veux toujours réaliser des films, Charlie ? C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais un vrai film, quoi. Avec un gros budget et des stars. Erin, il y a une chose importante qu'il faut que tu comprennes. Dans notre métier, la seule véritable star, c'est quoi ? C'est la vérité. Ah, je vois. Ok, pardon, Charlie. Donc, tu veux plus réaliser de films ? On peut changer de sujet. On peut changer de budget. Transport car des majors. Voilà. On peut changer de budget. On peut changer de budget. On peut changer de budget. Eh, monsieur Dumette est peut-être dans son bureau. T'as qu'à lui demander s'il a des cigarettes. J'ai trouvé la clé. Je vais voir s'il n'y a pas une boutique de souvenirs où ils en vendent par là. J'ai déjà fait une crise d'asthme aujourd'hui, je préfère éviter ce genre de nid à poussière. On y trouvera peut-être des clopes. C'est bien l'idée. T'es génial. Hein ? Monsieur Dumette ? Bonjour à tous. Je suis Chester Bell, directeur adjoint du Bureau fédéral d'investigation. A environ 5h30 heure locale, une équipe menée par l'agent spécial Hector Monday avec l'appui de la police a perquisitionné une chambre de motel à la périphérie de Birmingham. Dans le but d'appréhender Manny Sherman, plus connu sous le nom de la bête de l'Arkansas. Grâce à des techniques de profilage ultra-moderne, l'agent spécial Monday et son équipe d'intervention ont non seulement identifié leur suspect, mais aussi prédit ses déplacements avec une précision remarquable. Je suis ravi d'annoncer que nous avons retrouvé notre homme. Une animatronique. C'est incroyable. Qu'est-ce que ce sera, monsieur Dumette ? Ce sera un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. Un paquet de cigarettes, je vous prie. Coucou. Hé, coucou. Un paquet de clopes. C'était trop beau pour être vrai. Tant pis. Merci, robot-barman. Certainement, monsieur. À vos ordres. Merde, j'y crois pas. Merci mille fois, mon ami mécanique. J'apprécie le geste. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais ! Ouais ! Forcément, il ne m'a pas point. Bordel ! ... J'apprécie ! ... ... ... ... ... Ah ! Merde. Je paierai ma tournée. Promis. Ouais. Par ici, mes jolis. Hé ! Hé ! Oh ! La vie serait tellement plus simple si j'avais ça dans la poche de ma veste. Oh ! Ouais ! Oh ho 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 ! Quoi ? Non, allez, machine de merde, tu vas pas me faire ce coup-là ! Putain d'antiquité. Donne-moi ce paquet ! Je veux mes cigarettes ! Très bien. D'accord. Je vais chercher ma cheffe machiniste et elle va te défoncer la gueule. Hé ! Charlie ! Ouais ? Je suis toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner, il faut aller retrouver les autres. Ok, j'arrive. Toi, je te retrouverai plus tard avec un putain de pied de biche. T'es avec quelqu'un ? Qui c'est derrière le comptoir ? Quoi ? Eh ! J'ai une idée pour le prologue. Tu veux que je te f... Ouais, si on arrive avec des séquences déjà prêtes, Charlie arrêtera peut-être de réécrire ce que je propose. Ouais. Ok, très bien. Quoi ? Rien. Une minute et je suis à toi. Tu vas me faire croire que là y'a rien qui te tape sur le système ? Oui. Combien de fois tu l'as frotté, cet objectif ? Je prépare mon matéri... Vraiment ? Ouais. Tu t'attaches trop aux détails, Marc. Et si pour une fois tu prenais le risque de... Je t'ai vu tourner en rond pendant une semaine avant de finir par refuser un boulot, tout ça parce que ça te rajoutait un changement sur ton trajet. J'ai refusé ce job pour pas te laisser seul avec Charlie. Je suis pas cruel, moi. Je parle sérieusement. Moi aussi. Bon, je laisse tomber. Viens. Je vais chercher la caméra. On a assez de lumière pour se débrouiller sans les autres. Y'a un puits de lumière dans le hall. Je me rappelle pas. Je veux quand même que l'image soit propre. Tu illumineras l'image, je m'en fais pas. Tu dis ça pour me rassurer ? Oui. Et ça marche ? Ça marche pas mal. Ouh. C'est déjà ça. Marc, pourquoi tu les laisses croire que c'est moi qui t'ai largué ? Si Jamie connaissait la vérité, je crois qu'elle me lâcherait. Eh bien, c'est ce qu'ils ont pensé. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Ou les deux. Avant qu'on… Je peux… Dire un truc ? On s'était mis d'accord, on s'en tenait au boulot. Exact. Donc je te demande de m'épargner ta psychologie à deux balles. Ok. D'accord. C'était pas cool. Désolé. Ça sert à rien de ressasser. On a du boulot. Je peux… C'est plus difficile que je l'imaginais. J'ai jamais voulu être celui… Je cite. Tu dois accepter le fait que nous deux… Ça marche pas et c'est comme ça. Ça te rappelle quelque chose ? Ce n'est pas parce que je l'ai dit que je suis prêt à l'accepter. Bah va falloir. Bon, trouvons un coin de lumière et tournons cette séquence. Merci d'être là. T'as besoin de moi parce que t'as les bras trop courts pour te filmer toute seule. Mes bras sont pas courts. On va où ? Le balcon devrait offrir un cadre sympa. Faut trouver un moyen de monter. Alors, l'appart ? C'est un studio. Tu t'y plais ? J'y ai simplement déposé mes affaires et j'y dors. Bah et à court terme, ça me laisse le temps de trouver mieux. C'est… Malin. T'as dit que je devais partir. Alors, je suis parti. C'était un compliment. Waouh, doucement. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées ? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. Autant la thérapie de couple est bénéfique, autant les règles imposées sont débiles. J'avais peur que tu dormes sur le canapé du studio pendant des mois à attendre de trouver l'appart parfait avec le bon papier peint, près du bon arrêt de métro ou de bus ou… On devrait peut-être ajouter ça à la liste des sujets de discussion interdits. Ouais. T'as raison. Ça vaudra mieux. Du coup, vu que demain c'est mort, je peux venir le week-end prochain pour récupérer mes affaires. Il y a quelque chose ici. Tu veux venir voir tes pensées? Grâce à 20 minutes… Voix de l'avril ! Attends. C'est parti. Et si du maître nous surprend ici, est-ce qu'on en fera une de ses règles ? Il nous a dit de ne pas nous balader. Et on a pratiquement défoncé une porte pour entrer ici. On ? Donc, on ferait mieux d'être prudent. J'en suis bien d'accord. Ouais, du maître... Merde ! Ça m'a foutu les jetons. Il doit y avoir un moyen de sortir. Là ! La clé ! Faut qu'on trouve comment passer. Non, mais t'as vu ce papier peint ? Plus vieillot, tu meurs. Tout a cent ans dans cette baraque. Je m'attendais à une façade d'époque, mais à une déco moderne. On dirait que du maître essaie de préserver le passé. Il doit être galère d'être aussi isolé. J'aime les vieux machins, comme tout le monde. Mais il faut aussi vivre avec son temps. Tout ça va moisir. Le moisi, c'est ça. Quoi ? Depuis qu'on est arrivé, je sens une légère odeur dans l'air. J'arrivais pas à la définir, c'est le moisi. Vieille demeure. Des poissons morts sur la plage. Des bestioles dans les bois. Tout est possible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Merde... Ohé... Monsieur Dumet... Parfait... ... 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 Expire... et expire... Hé ! T'es en sécurité. Tout va bien. Vous... Vous l'avez vu ? Allez ! Il... Il est... Il y avait quelqu'un ! Là, dans la pièce ! Erin, c'est juste un mannequin. Non, c'était pas un mannequin. Il... Il portait un chapeau comme Harry Holmes. Tu lui mets trop de pression, Charles. Elle est en train de délirer à cause de l'émission. C'était pas... Tout va bien, Erin. Il s'est rien passé de grave. Y a personne ici. Tout le monde va se calmer. Quelqu'un va emmener Erin se reposer. Je suis pas fatiguée ! Tout de suite ! Viens, Erin. Ah ! Vous voilà. Je trouve qu'Erin a fait preuve d'un très grand courage. Pas vous. Bien. Et où se trouve notre hôte, Monsieur Dumet ? Il semblerait qu'il ait quitté l'île. C'est grossier de sa part de manquer le dîner. Cependant, Charlie a surallié ses troupes. Et tant mieux ! Car la route à parcourir sera semée d'embûches. Je ne peux qu'observer, et cela peut s'avérer très frustrant. Je dois dire que je vous envie. Je consigne les événements, mais vous les façonnez. Vous devriez y retourner avant qu'un de nos amis ne prenne de son propre chef une mauvaise décision. Sous-titrage Société Radio-Canada